salut aujourd'hui de Rajon Regrouve et c'est d'une petite merveille alors il s'agit d'une Dixon c'est 10 tirons ça fait 14 par 3,5 de profondeur 14 de diamètre c'est de l'érable ça vaut pas cher à l'époque déjà ça ne valait pas cher Dixon c'est d'une marque a priori américaine mais qui est basée à taïwan j'ai pas bien compris en tout cas il fabrique des super instruments pour vraiment pas cher ça vaut ça vaut toutes les autres franchement la seule chose qui diffère par rapport à l'origine c'est le déclencheur il y a un pearl qui est monté dessus j'aimerais bien retrouver elle même que d'origine mais je vais m'y atteler les coquilles pour avoir démonté et révisé entièrement je peux vous garantir que c'est du super balèze ça vaut largement les émanes et les dédoubleries et le niveau qualité c'est monté chaque coquille est monté sur une petite rondelle de feutrine ce qui fait que elles sont isolées du flux et franchement bah c'est la classe alors on va essayer je vais essayer ça pour notre plus grand plaisir hop alors Sous-titrage ST' 501 Ultra puissante, très précise, elle est montée avec une aquarium X Studio X en frappe, c'est à dire qu'il y a une espèce de rond en mousse, une espèce de cercle en mousse qui est collé en dessous, qui est vachement bien, c'est très puissant. Très très malaise, avec des balais. C'est chantant, c'est précis. Et c'est chargé de basse, malgré sa taille, c'est assez impressionnant. Là, c'est un réglage, je dirais, qui est bien. Je n'ai pas trop trop envie d'aller plus loin que ça. Je vais essayer quand même, avec un petit mâle, au cas où. On va voir ce que ça devrait en plus du rond en dessous. C'est très militaire, magnifique. Je vais faire un essai en position de jambes, pas les voisins. On va voir ce que ça donne. Avec mon fameux, ma fameuse grosse caisse sonore que j'ai adaptée hier, qui est un tome, un tome basse. Ok, c'est parti. Voilà, Kestler-Dixon. C'est la date des années 80, et c'est superbe. A bientôt, dans un joint, gros.